Bonsoir internet, le code des prophètes est l'une des plus grands énigmes de ce 21e siècle. Donc, toi qui suis l'histoire depuis quelques années, toi qui fais du bug matriciel identifié, tu l'as compris, puisque le résultat numérique des trois principaux prophètes et des trois livres saints ont tous le même résultat numérique, en y rajoutant Lucifer, Gématria et Porte. Ce qui est statistiquement impossible, puisque Louis, Patrick, Michel et Sébastien n'ont pas le même résultat numérique et tu ne pourras pas faire de la prédictabilité avec, par exemple, si tu écris Jean-Louis, tu as un résultat de 106 dans le tableur, tu ne pourras pas faire de la prédictabilité avec le 106. Voilà, il est là, il est là en permanence, synchronisé avec toutes les actualités, c'est le code des prophètes. Donc, chaque protocole, chaque code a son propre surnom. Ici, pas de religion, simplement des constats. C'est un modèle mathématique synchronisé avec toujours les mêmes traceurs. Voilà, et ça, je tiens à le dire, il touche absolument tous les sujets. Donc, je lise un programme, tu lises un programme, il n'y a pas là un super pouvoir ou une connexion divine. Non, je lis et nous lisons un programme. Alors, il est vrai qu'en se connectant au code de l'humanité, thecodeofhumanity.fr, on a une synchronicité, une synchronisation directe avec un élément, un élément créateur, un élément de contrôle. Voilà, et si tu te connectes avec lui, si tu te connectes avec les traceurs, tu vois que ta réalité est un fake et tu peux manipuler et prendre le contrôle. Allez, c'est parti, comme hier et avant-hier, on va travailler le code. Vous allez voir, eh oui, tu as compris, la même synchronicité que la première vidéo, nous étions à Compiègne et à Montorp en Suède. C'est un programme, c'est une simulation. Donc, on va synchroniser en brochette, ici, l'arrivée de la quatrième et de la troisième. Donc, Judéra Boissière a gagné la troisième. On va chercher sur la quatrième avec les marqueurs Gann, Gagnant, Winner, Winner. Là, regardez, nous avons une incohérence que nous allons balayer. C'est un cheval à 30 contre 1. Donc, on continue. On va rajouter le traceur Gagne. Regardez, le 3 et le 10. J'ai mis les Gagnants à 56 euros. Très belle cote. Voilà, donc on a le premier traceur avec Gagnant. On a une réponse ici avec Gagne, avec le numéro 10. Le 10 est arrivé second. Donc, Gagne et Gagnant. On a une réponse aller-retour. Gagnant ici. Et on a une quatrième réponse en aller-retour avec Win. Gagnant et Win ici. Et en bas, ici aussi. En CDP, code des prophètes extérieure. Voilà, tu l'as compris. Tout est là. Donc, pas la suite. Voilà, donc j'ai pris le numéro 3 par 50. Il a été touché. Voilà, ici, 455. J'ai rejoué 50 sur le tennis, j'ai perdu. J'ai mis 50 sur le poker pour ce soir, pour me détendre. Et j'ai remis 50 sur Sommillon. On va le voir. Voilà, donc Sommillon a été touché. Je vais vous démontrer comment je l'ai touché. Toujours pareil, les protocoles sont en ligne depuis 5 ans. Voilà. Toujours pareil, la brochette. La brochette magique. Voilà, il n'y a rien de magique. C'est le génie du Gémâtre. Le génie de la personne qui fera le reste. Voilà, on va aller détecter les bonnes lignes de code. Les bons traceurs. Alors, ça ne marche pas à chaque fois. Il faut, tu l'as compris, entrecroiser les protocoles. Barzalona, Bachelot, Sommillon. Voilà, les deux gagnants d'avant la course de Sommillon. La synchronisation est là. Et on va le voir avec le nom du cheval de Sommillon. Il est là, mais aussi. Voilà. Donc, c'est fini pour cette collection. J'ai jeté un pavé dans la mare. Voilà, je me suis amusé. Ce petit tableur à 300 euros ridiculise absolument tout le monde. Tous les statisticiens, mathématiciens, etc. Puisqu'on te dit, non, non, mais pour qu'un modèle soit valable, il faut qu'il se répète des milliers de fois. Ah bon ? Des milliers de fois ? Moi, des fois, j'ai besoin de, simplement, de trois répétitions pour savoir si le protocole et le modèle est bon. Puisque je suis connecté. Voilà, je suis intuitif et je suis connecté. Et comment ? Ben, simplement, en mangeant soirée matin du code et en faisant de la gematria. Il n'y a pas de secret. Maintenant, je vous le redis encore une fois, si vous vous arrêtez, c'est fini. L'immersion est tellement puissante. Le contrôle est tellement puissant que c'est fini. Tu vas retomber dans l'hypnose. Voilà. De temps en temps, tu reviens et tu te dis, putain, mais comment il fait ? Ce n'est pas possible. Ça se répète. Ah, voilà. Donc, il faut rester connecté en permanence. Ciao.